BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. C'est notre dernier rendez-vous du cercle des économistes, en tous les cas pour cette saison, avec l'économiste Christian Saint-Etienne. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis, alors, il n'est pas économiste, il dirige la Banque publique, BPI France, Nicolas Dufourc. Nicolas Dufourc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. En fait, on va expliquer à nos auditeurs et à nos spectateurs, c'est qu'il y avait un rapport très important qui a été écrit, co-écrit du reste, pour le compte du Conseil d'administration économique, par le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, le professeur Augustin Landier, et puis Marie-Éclande, qui du reste était à ce même micro la semaine dernière, un rapport qui dit que, en fait, le capital risque français, il déplore peut-être un manque de force et d'investissement, et il dit qu'en fait, BPI France est devenu un guichet unique pour, je cite, pour les entrepreneurs, au point peut-être de rendre l'écosystème du capital risque complètement dépendant de votre stratégie, en tous les cas, que vous menez à la tête de BPI France. C'est pour ça que vous êtes là. On va en parler. Je voudrais quand même avoir d'abord deux, trois petites questions d'actualité, si vous le voulez bien. Vous êtes capable, vous, à BPI France, de mesurer l'impact de l'euro 2016 sur, ou pas, sur les PME, sur l'économie française ? Uniquement en psychoéconomie. En psychoéconomie, oui. Et Christian ? Ça aurait été différent si on avait gagné, oui, ça aurait été plus positif. Le fait d'échouer dans la dernière ligne droite limite très fortement l'effet positif qu'on aurait pu espérer, mais il y a quand même quelque chose qui a été très souhaitable, c'est que l'équipe de France a projeté une image qui a été favorable, contrairement à ce qu'on avait observé dans le passé. Et on a un peu oublié toutes les manifestations de ce climat social, quand même, qui a pesé énormément sur le premier semestre. Ça doit jouer pour le moral, non ? Les patrons ? Oui, bien sûr. Encore que les patrons, je trouve que par rapport à l'hiver 2012-2013, qui était très dur, il faut se souvenir, une espèce de mélancolie, de découragement, se protègent beaucoup mieux maintenant du contexte politique. Ils se sont mis un peu sous tente à oxygène, là. Ils déploient leurs projets, ils vont beaucoup mieux. Alors on parle de ce rapport, Nicolas Dufour, qui on va parler évidemment avec vous, Christian Saint-Etienne, qui fait des propositions justement pour renforcer le capital risque français. Et il dit, en fait, BPI France, en instaurant ce guichet unique, vous êtes vraiment devenu, en fait, l'acteur principal du capital risque en France. Et tout dépend presque de vous. Est-ce qu'on est allé un peu trop loin, peut-être, dans le fait de simplifier l'existence, ce qui existe avant ? Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'on est puissant, ça, c'est sûr. Mais on finance un fonds de capital risque sur deux. Donc il y en a un sur deux qui n'est pas financé par nous. Oui, mais il y en a un sur deux qui est financé par vous. Oui, et en moyenne, ceux qui sont financés par nous reçoivent 20% de leur capitaux, de nous. Donc ils ont 80% de capitaux privés. On est toujours enchantés de voir arriver de nouvelles équipes. On va en financer cette année 10, 10 nouvelles équipes. C'est le seul pays au monde où un acteur finance ce qu'on appelle les first-time teams, donc les nouvelles équipes de capital risque, aussi bien dans la biotech que dans le digital. Oui, mais c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'État, puisque c'est une banque publique. C'est donc le rôle de l'État. Est-ce qu'il y a une forme de mainmise de l'État sur le capital risque ? Non, non, il n'y a pas du tout de mainmise. La mainmise, il faudrait que à la fois les entrepreneurs et les patrons de fonds de capital risque s'en plaignent, ce qui n'est pas du tout le cas. Au contraire, ce qu'on voit défiler, c'est des gens qui ont des projets et qui ont envie de les financer. C'est le rapport, en tous les cas, du CAE qui le... Non, non, mais je sais bien. Mais on peut tout à fait dire qu'on est au milieu du chemin. La fin du chemin étant qu'on n'a plus besoin du tout de BPI France. Après tout, pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr que de mon vivant, on y arrivera. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des endowments d'université que nous n'avons pas. Il faudrait des fonds de pension que nous n'avons pas et que probablement nous n'aurons pas. Et il faudrait que l'assurance-vie se libère de ce 26-2 pour pouvoir mettre beaucoup de capitaux dans le capital risque le plus risqué, en particulier dans le capital amorçage. Il faudrait que les familles et offices français s'y mettent. C'est l'idée, justement, l'idée principale de ce rapport, de ce compte investisseur d'entrepreneur. Ça, c'est autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça consiste à dire que quand vous réinvestissez les plus-values que vous avez réalisées sur votre premier start-up... Oui, mais c'est une manière, justement, de doper le capital risque. Mais non seulement c'est une très bonne manière, mais nous, on l'encourage d'autant plus que quand un business angel qui a été start-upeur réinvestit, automatiquement, à ses côtés, nous investissons également. Donc vous souhaitez cette proposition ? Ah oui, tout à fait. Christian Saint-Etienne, vous, comment est-ce que vous voyez ? Vous avez lu, évidemment, ce rapport, les conclusions qui disent, justement, que BPI France est devenue incontournable, presque un peu trop incontournable. Alors 1 sur 2, comme vous dites, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. En fait, pour apprécier la situation, il faut se dire que BPI France est un géant dans un monde de fourmis. Donc c'est ce qui lui donne cette apparence de puissance. Alors le capital investissement en France, c'est fort... Là, on parle du capital risque, c'est différent. Oui, le capital risque est un des éléments du capital investissement. Mais le capital investissement en général, l'industrie du capital investissement, quand vous parliez des investissements, vous parliez, je pense, de l'ensemble des lignes. Mais vous parlez de l'innovation. Oui. Donc quand vous regardez l'ensemble de cette industrie, la France, aujourd'hui, a une des trois grandes industries de capital risque, capital investissement de l'Europe, avec l'Angleterre qui est toujours devant nous et l'Allemagne. Mais on est très, très en arrière des États-Unis. Et surtout, ce qui nous manque, c'est les investisseurs privés. Et ce qui a conduit à cette situation, c'est bien sûr la fiscalité. Comme Nicolas Dufourc l'a rappelé aussi, c'est l'absence de fonds de pension qui est un élément central. Mais la fiscalité est décisive aussi. On a massacré les capitaux risqueurs, investisseurs fiscalement. Et surtout, la réforme fiscale de l'automne 2012 dans la loi de finances 2013 était très violente pour ces investisseurs. Donc on a à peu près 3 000 capitaux risqueurs individuels. Et la BPI apparaît comme un géant dans un monde de tout petits investisseurs. Et c'est pour cela qu'effectivement, vous avez raison de dire, que le compte entrepreneur investisseur, qui permettrait de réinvestir les plus-values dans de nouvelles opérations sans passer par la case fiscalité, est certainement la réforme clé qu'il faut mettre en œuvre très rapidement. — Oui, Nicolas Dufourc, est-ce que vous avez l'impression que c'est justement qu'il manque des business angels ? Et la phrase de Christian Saint-Etienne est exacte. Ou c'est peut-être l'efficacité de ce guichet unique pour les entreprises ? C'est-à-dire que c'est formidable ce guichet unique. — Non, moi, je pense que le financement de l'innovation, c'est une pyramide. À la base, il y a énormément de projets qui sortent de partout. 20% des étudiants des écoles d'ingénierieurs et de commerce veulent être entrepreneurs. Maintenant, les 2BIP dans les hôpitaux veulent être entrepreneurs. Il y en a partout. Bon. — Donc on a un flux énorme. Ce flux, il est drainé effectivement par les business angels au tout début. Et il n'y en a pas assez en France parce que la fiscalité n'est pas favorable aux business angels en France. Ça, c'est tout à fait clair. Une fois que ce premier tri est fait, ils reçoivent des aides, des avances remboursables, des prêts à l'amorçage, etc. Et puis ils prennent du capital amorçage. Là, on commence à être très bien équipés, honnêtement, en France. On a environ 25 fonds d'amorçage, 1 milliard d'euros. Aucun pays continental européen n'a ça aujourd'hui. Aucun. Ensuite, on a des fonds de capital risque qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus profonds, notamment parce que nous, BPI France, avons pris la décision et fait le choix de leur demander de se consolider. Et pour ceux qui étaient déjà connus, comme Sofinova, comme Kinsight, comme Etrip, de l'être encore plus de manière à pouvoir attirer des capitaux étrangers. Donc nous avons mis au travail chez ces gens-là des dizaines de millions d'euros. Quand je dis parfois des centaines de millions d'euros. Donc nous avons des fonds de capital risque de plus en plus profonds. Et le monde est en train de le reconnaître, ceci. Alors au total, aujourd'hui, il y a quand même une bonne nouvelle que je voudrais livrer à nos auditeurs. C'est qu'à date, aujourd'hui, il y a dans le capital risque français 7 milliards d'euros prêts à être investis. Ils sont disponibles. Donc les entrepreneurs, aujourd'hui, doivent savoir que dans les différents guichets qui sont les 100 fonds... Ce chiffre, il sort d'où ? Il est totalement calculé. C'est la totalité des fonds qui ont été promis aux investisseurs par la BPI, par les compagnies d'assurance françaises, par le Fonds européen d'investissement, par le plan de Juncker, etc. Quand vous faites la liste de tout ça, et c'est juridique, c'est contractualisé, vous avez aujourd'hui 7 milliards d'euros sur la table. Donc les entrepreneurs français qui vont chercher maintenant des sous en capital innovation, dans les différents guichets, il y en a 100, 100 fonds de capital risque que je citais tout à l'heure, ils savent que derrière les 100 fonds, il y a 7 milliards d'euros disponibles. Donc il y a de quoi tenir les 3 années qui viennent sans aucun problème. — Lorsque vous dites que vous lancez un accélérateur mondial, ça rentre dans ce contexte-là, pour les startups ? — Un accélérateur mondial ? Oui. Alors je vois à quoi vous faites référence. C'est que nous avons considéré qu'on a d'excellentes startups françaises qui parfois ne sont pas assez dans leur tête mondialisées. C'est-à-dire qu'elles ont un ciel qui est le ciel français, elles n'ont pas le ciel californien. Donc on les emmène en Californie. On a créé un incubateur à San Francisco. On en a créé un autre à New York. On en crée un autre en Chine. Et ces 3 incubateurs étrangers, on l'appelle notre accélérateur mondial. On y fait rentrer une quarantaine de boîtes chaque année. — Et à chaque fois, vous les financez. Parce que justement, vous parlez de capital risque, capital innovation. Ça rentre dans ce contexte-là ou c'est... — Oui, oui, bien sûr qu'on les finance. On les finance. Donc le système français est très simple. Il ressemble beaucoup au système scandinave, par parenthèse. Donc vous avez une avance remboursable, 200 000, 300 000 €. Une fois sur deux, elle n'est pas remboursée. Une fois sur deux, elle l'est. Donc la sinistralité est élevée. C'est très risqué. Ensuite, vous avez des prêts à l'innovation. Vous faites un prêt à 5 ans sans garantie. Ça peut aller jusqu'à 1, 2, 3 millions d'euros. Et puis ensuite, vous avez du capital. Et le capital, c'est les sans-fonds dont je parlais tout à l'heure. Capital amorçage, capital risque. — Et moi, ma question... Parce qu'on voit bien ces modèles scandinaves. C'est pas le modèle américain, justement, ou de la Silicon Valley. Vous êtes d'accord ? Mais le modèle américain, il est construit sur un outil fiscal qui a été mis en place dans les années 50. C'est ce qu'on appelle la société de capital risque. C'est une société qui permet à des personnes physiques, des dentistes, des médecins qui ont quelques centaines de milliers d'euros à investir... — C'est une autre forme en France aussi. — Non, ça n'existait pas. Pendant 50 ans, ça n'existait qu'aux États-Unis. C'est un système extrêmement particulier qui vous permet de passer toutes les pertes, aussi longtemps qu'il y a des pertes, en baisse d'impôts. Et une fois que la société fait des profits, elle se transforme en société anonyme avec fiscalité sur les bénéfices. C'est ce système qui explique les 30 milliards de dollars par an de capital investissement privé aux États-Unis. Et face à ces 30 milliards, pendant très longtemps, on a eu 1 ou 2 milliards. On était dans un rapport de 1 à 30, alors que les rapports de puissance entre la France et les États-Unis sont de 1 à 6. — Je peux ajouter quelque chose qui est très important dans ce qu'a dit Occident Saint-Denisienne. C'est qu'un écosystème de capital risque, ça prend 40 à 50 ans. Ils ont démarré 30 ans avant nous. Nous, on a démarré il y a 20 ans. Les progrès sont considérés... — 84, la création de la FIC, l'Association française... — Capital investissement. Le capital risque, c'est 94, fondamentalement. — Oui. Et à l'époque, on investissait 300 millions par an pendant 15 ans. — Exactement. Voilà. Et donc on a fait 20 ans, là. Les progrès sont... — Vous savez bien, parce que vous-même, vous avez été dans votre création d'entreprise, etc. Mais moi, ce qui me perturbe juste, c'est qu'en fait, c'est l'État. Parce que la banque publique, même si c'est un outil formidable, et vraiment tous les entrepreneurs ici, par exemple, le reconnaissent, la question, c'est... Est-ce que c'est à l'État, justement, de développer cette industrie du capital risque ? — J'ai envie de vous dire... Regardez ce qui se passe en Europe. En Europe, vous avez le Fonds européen d'investissement, qui est beaucoup plus gros que la banque publique d'investissement pour ce qui est du financement du capital risque européen. C'est par exemple le FEI, Fonds européen d'investissement, qui finance tous les business angels et les fonds de capital risque allemands. Vous avez ensuite la Scandinavie. Dans les pays scandinaves, Finlande, Suède, Danemark et Norvège, vous avez l'État qui finance à peu près autant que nous. — Oui, vous-même, quand vous dites à propos de votre valeur mondiale, vous parlez de la Silicon Valley, vous parlez de la Chine, vous parlez... Vous parlez de pays où, si vous voulez, c'est pas l'État qui est actif... — Non, je ne parle... Il y a un pays. Et d'ailleurs, il y a un État d'un pays qui s'appelle la Californie, dans lequel la puissance publique n'est pas directement impliquée dans le financement du capital risque. C'est la Californie. Partout ailleurs, Japon, Corée, Scandinavie, Grande-Bretagne, qui vient de créer son fonds de fonds public qui s'appelle la British Business Bank, partout ailleurs, il y a une BPI. Maintenant, pourquoi est-ce qu'en Californie, il n'y en a pas ? — Chine, bien entendu. — Pourquoi est-ce qu'en Californie, il n'y en a pas ? Parce que tous les États-Unis considèrent que la Californie est la machine à idée du monde et considèrent de leur devoir de donner des capitaux à ceux qui inventent le monde du futur là-bas. Ça fait partie du contrat social américain. Une compagnie d'assurance le fait, les family office le font, les fondations d'universités le font toutes. Ce contrat social n'existe pas en Europe. — Christian Zanadine, vous êtes plutôt un libéral. Là, vous êtes d'accord avec Nicolas Dufourc sur ce contrat social ? — Je crois qu'il ne faut pas confondre l'État dans la part qu'il pourrait avoir du financement des start-up et puis une vision d'un État stratège. Ce qu'on peut regretter, c'est que l'État français, qui n'est pas stratège, a trop délégué à la BPI en termes de financement et qu'il n'y ait pas assez peut-être de coordination entre les plans d'investissement d'avenir, les PIA et ce que les organismes publics de financement font, mais que l'État intervienne dans les activités d'avenir par la commande publique notamment, c'est traditionnel, notamment aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on parle de l'aspect financement. Effectivement, grâce au mécanisme fiscal que je rappelais précédemment, vous avez beaucoup d'investissements privés, mais en face, la commande publique a été totalement déterminante pendant les mêmes 50 années. — On voit Elon Musk, en l'occurrence, avec un renseur. — Voilà. Donc les Américains sont moins présents du côté de l'offre de financement, mais beaucoup plus présents du côté de la dépense publique, de la commande publique. — Le grand enjeu en conclusion, pour vous, Nicolas Lecour, c'est effectivement, d'où ce rapport, c'est de booster le capital d'innovation, c'est de booster le capital risque presque plus que le capital investissement. — Oui. Enfin non, c'est les deux. Pour moi, le grand enjeu depuis les 3 ans que nous déployons cette politique-là, c'est que le monde entier sache que nous avons un écosystème fantastique en France et qu'il vienne le financer. Pour qu'il le sache, il faut que nous ayons des grandes marques. C'est exactement comme ce qui s'est passé dans la banque d'affaires, dans les cabinets d'avocats, dans le marché de l'art. Il ne peut pas y avoir dans le monde que des Sotheby's, des Clear & Gottlieb et des Morgan Stanley. Il y a des grands noms français du capital risque. Il faut qu'ils soient connus dans le monde. Pour ça, il faut qu'ils soient puissants. Il faut qu'ils gèrent 2, 3, 4 milliards d'euros dans le capital risque. Ça s'appelle Sophie Nova. Ça s'appelle Partec. Ça s'appelle Alven. Ça s'appelle Ventec. Ces noms-là, qui étaient totalement inconnus des Français il y a 3-4 ans, doivent devenir des gloires nationales. — On est sur le devant de la scène, oui. — De toute façon, ça tient, ça sera le mot de la fin. — Oui, je ne voudrais pas que pour les auditeurs, téléspectateurs, il y ait l'idée qu'il y aurait du bon capital risque et du mauvais capital investissement. Le capital risque, c'est en gros aider les bonnes idées à émerger et à se transformer en produits et services vendables. Et le capital investissement, vous prenez une boîte qui fait 150 personnes et vous l'amenez à 750 ou 1 500 personnes. Les 2 formes d'investissement sont absolument fondamentales si on veut se doter des ETI dont nous avons besoin. — C'est juste ce rapport qui nous servait un peu de fil conducteur pour ce dernier rendez-vous du salle des économies. C'était sur le capital risque, d'où mes questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Nicolas Dufour, BPI France, Christian Saint-Etienne. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet orage. On se retrouve demain, bien sûr, midi l'orage, 18h.